Cette toile impressionniste est conservée au Musée des Beaux-Arts de Saint-Lô, dans une ville à l'architecture typique de la reconstruction d'après-guerre. Le musée, construit à la fin des années 1980, présente une belle collection d'œuvres qui nous plonge dans les paysages du XIXe siècle, avec entre autres Camille Corot. Tapisserie, dessin, peinture, les lieux offrent un trait d'union entre bocage et mer. C'est là, sur les côtes normandes, que le tourisme balnéaire est né. Les femmes de Charles Pécrus rivalisant d'élégance sont là pour le rappeler. En robe de mousseline ou en organdie, pèlerines brodées ou garnies de dentelles, elles se protègent du soleil sous leur ombrelle. Elles ressemblent aux héroïnes de Proust qui gagnent l'hippodrome, le théâtre ou le casino. Cette clientèle fortunée venue de Paris, d'Angleterre ou d'Amérique veut goûter tous les plaisirs terrestres. Elles parade sur les planches, le long du littoral ou sur la terrasse à l'hôtel des Roches Noires de Trouville, immortalisées par Claude Monet. Au fil du temps, la femme devient plus sportive. Elle dévoile progressivement son corps lors de la baignade, jouit des bienfaits de la mère. La liberté de la femme s'est aussi acquise sous le soleil normand.